Musique Tous les élèves de CM1 et de CM2 des deux écoles de Plorzelle peuvent se présenter pour être élus conseillers municipaux. Les élèves votent pour élire 23 jeunes pour une durée de deux ans. Nous avons été élus le 24 novembre 2012. Pendant ce mandat, nous étions encadrés par les membres de la commission Enfants-Jeunesse, Adultes et nous nous sommes réunis régulièrement pour travailler en petits groupes. Commission afin de mettre en œuvre les idées et les actions que nous souhaitions mener. Nous avons demandé de réaliser des achats et des travaux sur la commune. Nous avons participé à des cérémonies commémoratives avec les anciens combattants. Nous avons nettoyé les plages et l'air de jeu. Nous avons participé au Téléthon. Nous avons régulièrement rendu visite aux résidents de la MFA. Nous avons été visiter la frégate Primoge. Primoge, voici en détail les actions que nous avons menées. Avec le foot, un bout de marqué, un arbre planté, nous avons planté chacun un arbre. Nous sommes fiers d'avoir un arbre à notre nom et avons hâte de les voir grandir. C'est un geste environnemental. Quelques enfants tirés au sort ont participé à la journée affichage qui s'est déroulée à Saint-Pabu le 6 octobre 2013. Il faisait très beau ce jour-là et nous avons pu participer à de nombreuses activités. Paddle, landar, jeux de société, expérience, moules pour faire une clé en état. A midi, nous avons eu un repas et en fin de journée, tous les enfants ont pu discuter de ce qu'ils avaient fait pendant la journée et donner leurs impressions. C'était une super journée qui nous a permis de rencontrer d'autres enfants. Nous avons été à la MAPA 5 ou 6 fois. Nous avons fait une journée jeux, domino, homo, puissance 4 et petits chevaux. Nous avons fait une séance de gym avec des ballons, des cerceaux, des bâtons en plastique, un frisbee. Nous avons visité des chambres, petites mais suffisantes. Puis, on a posé des bancs sur leur chemin de balade. Ensuite, nous avons pris quelques goûters avec eux. Où nous avons discuté et nous avons regardé des expositions sur le thème, le travail des guériniers et les mariages des résidents en photo. Nous avons fabriqué des chambres avec les personnes âgées afin de les vendre le jour du Téléthon. Nous avons aussi trié et préparé des livres donnés par la bibliothèque. Le jour du Téléthon, nous avons vendu les chambres à la, les livres, des portes-clés, des crayons et d'autres objets. Ce qui a permis de gagner de l'argent qui a été remis aux organisateurs. Nous sommes très fiers d'avoir participé à cet action qui permet à la recherche de progresser. Visite de la frégate du Primogui. Nous avons pris le quart pour aller à Brest, à l'arsenal, afin de visiter la frégate du Primogui. Nous avons visité toutes les parties du bateau et nous avons pu discuter avec les marins, qui nous ont expliqué la vie à bord et l'utilisation des instruments, comme le sonar. Nous avons appris beaucoup de choses et ça nous a beaucoup intéressé. Nous sommes partis de Portsman jusqu'à Ports-Evigny. C'était super de nous promener sur des magnifiques plages tout en les nettoyant. Nous nous sommes retrouvés un samedi matin afin de nettoyer les plages de Ports-Evigny. Les employés municipaux nous ont donné des gants pour ne pas nous blesser et des grands sacs de poubelle. Nous avons ramassé beaucoup de déchets, des bouteilles, des ficelles, des mégots, des scelles, des fessures. Arrivé à Ports-Evigny, nous avons répondu à une quiz sur la durée de vie des déchets. Et nous avons eu une petite collation. Nous sommes fiers d'avoir participé à cette action. Nettoyage de l'air de jeu. Nous sommes allés nettoyer l'air de jeu afin que les enfants puissent profiter de cet endroit. Nous avons nettoyé le toboggan, la petite maison, les balanceries. Pour cela, on nous a donné des gants, des éponges, des serviettes et même des brosses à dents. Nous étions ravis de participer à l'embellissement de l'air de jeu. Deux enfants, Mathis-Rod et Anaïs Lostis, se sont portés volontaires pour être porte-drapés. Les enfants du CMJ ont participé à une cérémonie commémorative. Cela montre que nous nous intéressons aux anciens combattants et à l'histoire. Nous remercions les combattants pour leur courage et nous pensons à tous les disparus qui étaient souvent très jeunes. Nous avons travaillé par petits groupes pendant plusieurs réunions afin de déterminer les achats et les travaux qui devaient être réalisés sur la commune. Nous nous sommes déplacés pour voir sur le terrain. Nous avons décidé de demander l'achat de bancs pour les personnes âgées, le remplacement d'une passerelle sur la zone de loisirs, la réparation du grillage sur le chemin en débrouille. Nous avons écrit à M. le maire pour savoir s'il était d'accord. Il nous a donné son autorisation. A la fin du mandat, nous avons été vérifiés si les travaux étaient faits. Nous sommes très contents car tous les travaux que nous avons demandé ont été réalisés. C'est une très bonne expérience que nous avons vécue pendant ces deux années. Nous remercions M. le maire et les membres de la commission Enfance Jeunesse de nous avoir aidés à réaliser nos projets. Le CMJ nous a permis de faire des rencontres et de participer activement à la vie de la commune. Nous conseillons vivement aux élèves de CM1 et CM2 de se présenter afin d'avoir peut-être la chance d'être élus. Ils pourront ainsi poursuivre les actions que nous avons entamées et en trouver des nouvelles pour améliorer la vie de tous dans la commune de Ploirzelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada